bonjour bonjour alors ce soir on vous présente une nouvelle recette de falafel ceux qui nous suivent ils ont découvert dernièrement la recette de falafel à la patate douce aujourd'hui c'est une recette de falafel au noix de cajou donc la base est toujours la même on a toujours des pois chiches pour cette recette donc à peu près une grosse boîte de 250 grammes du persil de la coriandre moulue quelques grains de sésame et de la tomate séchée faudrait-il de la farine pas de farine je faisais remarquer très justement michael pas de farine mais deux cuillères à soupe de flocons d'avoine pour que le tout tienne en boulettes donc on débarque notre recette de falafel on met ensemble dans un mixeur tous les ingrédients c'est à dire les tomates séchées le pois chiches le faux les flocons d'avoine et les lois de cajou alors on va mixer l'ensemble on va rajouter quand même les herbes donc les aromates c'est à dire une cuillère de cuillère à café de persil et une cuillère à café de coriandre moulue et on mixe le tout on a fini de mixer donc ça donne une mixture assez compact ça doit rester texturé ce type de falafel comme les falafels de pâte à douce ok tu peux montrer un petit peu l'aspect un petit peu pâteux merci qui nous permettra de faire des boulons même s'il reste des petits bouts de pois chifres c'est pas très grave donc le pois chiche qu'on a utilisé c'est du pois chiche déjà cuit donc il existe des recettes de falafel et de pois chiches crus qui a juste été trempé dans l'eau une nuit nous le pois chiche est cuit voilà donc notre pâte à falafel est faite donc on va y rajouter deux cuillères à café de césame pour donner un peu de croquant à ça donc deux cuillères par assiette parce qu'on a des en fait ça fait quatre cuillères pour toute la préparation comme nous on a séparé les la préparation en deux on mélange le tout on peut prendre les mains comme ça vous vous rendez compte en fait de la texture assez patamodée qu'on obtient on essaie de tout mélanger que les graines de sésame soient bien prises dans cette pâte ça tombe bien que je lave les mains en plus bon mieux ouais comme fait la cuisine donc bon bah Michael va réaliser une première des premières boules avec cette première partie de pâte donc on peut les rouler dans les mains donc vous vous rendez là je pense que vous vous rendez compte à quel point c'est facile de réaliser les petites boules voilà ça vous donne ça pendant ce temps moi j'ai mis le four à préchauffer à 190 degrés pour pouvoir mettre ces petites boules de falafel pendant 20 minutes alors l'idée c'est de les cuire sur une face 10 minutes et ensuite on les bougera un petit peu pour qu'ils puissent dorer sur une autre face voilà Nous avons réalisé une vingtaine de boulettes de falafel avec les proportions des ingrédients que nous avons utilisés pour la recette pour nous allons les mettre là au four pendant 20 minutes 10 minutes sur une face 10 de l'autre à 190 d'un Ce sont 90 degrés.